Le match parfait, c'est le match gagné, donc ma réponse doit vous convenir, c'est sans équivoque. Oui, je pense qu'on a bien défendu, alors est-ce les Lyonnais moins inspirés qu'à l'accoutumée ou est-ce nos joueurs qui ont respecté à la lettre les consignes, qui se sont montrés agressifs, la question reste entière, mais pour ma part je me satisfais de ce point malgré tout, avec un tout petit peu plus de technicité ou d'audace, on aurait peut-être pu davantage créer le danger dans la surface lyonnaise. Mais encore une fois, il faut louer la performance des joueurs, et puis ça permet de vérifier l'adage qui dit que les absents ont toujours tort, donc je suis très satisfait des 14 garçons qui ont participé à la rencontre. Ils montrent qu'on peut compter sur eux et qu'on pourra compter sur eux jusqu'à la fin de la saison. Si vous pensez que j'ai un jour eu dans ma vie peur, c'est mal me connaître, en tout cas pas sur un terrain de football. Voilà. Il est certain qu'au départ, tous les pronostics sont en faveur des Lyonnais, c'est logique. Et ceci dit, y compris si on avait pu disposer de notre effectif dans son entier, Lyon est supérieur à nous, et il se trouve que sur ce match-là, nous avons pris un point, et encore une fois, on va s'en satisfaire. Je n'ai pas compris, pardon. Il n'y a pas un scénario comme le PSG, c'est l'absence et l'expérience expérimentale. Il fallait aligner 11 joueurs, et c'est vrai que nous n'avions pas de spécialistes, ou peu de spécialistes, au poste de défenseur central. Je pense qu'Embarqui a montré qu'il avait un sacré potentiel et surtout un sacré caractère, bien aidé en cela par Combon et par l'ensemble de ses partenaires. C'est beaucoup plus facile quand vous faites des efforts tous ensemble. C'est ce que les garçons ont réalisé ce soir. Quand chacun a envie de défendre son périmètre, quand chacun veut faire les efforts pour son partenaire, ça devient tout d'un coup plus facile et on se prend à espérer un résultat. Dans notre situation, c'est cette attitude-là qu'il faut développer, de telle sorte qu'on entrevoit l'espoir du maintien, même si c'est encore long. Est-ce que ça gomme la décision de la semaine dernière ? Non, parce que le match de la semaine dernière est perdu à jamais. Il aurait dû offrir un tout autre score. Mais encore une fois, il faut accepter la loi du football. Contre Brest, nous aurions dû nos porter, comme lors de beaucoup de rencontres. Malheureusement, on a toujours fait preuve de fragilité sur nos premières actions concédées. Et bien souvent, et c'est trop souvent le cas, on concède un but, ce qui nous complique singulièrement la tâche. Le foot est quand même bizarre. C'est vrai qu'on s'attendait à des points de la semaine dernière contre Brest ? Si le foot ne réservait pas son lot de surprises, les stades seraient dépeuplés et les journalistes s'en tiendraient aux faits divers. Donc c'est le foot, c'est pour ça que c'est merveilleux, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Peut-être certains d'entre vous déçus, parce que les Lyonnais n'ont pas emporté la victoire. Mais quant à nous, et j'espère pour les journalistes qui nous soutiennent, qui sont les représentants de la presse quotidienne régionale, j'espère qu'ils sont heureux ce soir, ou en tout cas apaisés. Merci. Écoutez, on a buté contre une équipe qui a très bien défendu, qui était bien organisée. Il aurait fallu qu'on ait l'intention offensive répétée, un rythme plus soutenu dans nos attaques. On n'a pas pu le faire en première mi-temps. On a essayé en deuxième mi-temps, mais aujourd'hui, il nous manquait l'étincelle. Et je pense, collectivement aussi, tout n'a pas très très bien fonctionné. Écoutez, on ne peut pas dire qu'on fait un début de saison, un début d'année civile exceptionnel, puisque déjà la semaine dernière à trois, on avait eu une victoire un petit peu heureuse. Ce soir, on a un nul qui reflète la physionomie du match, avec trop peu d'occasion pour avoir la possibilité de l'emporter. Donc il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on s'améliore. Est-ce que l'équipe est un problème ? Est-ce que ce n'est pas un problème physique ? Non, je ne pense pas que ce soit un problème physique, athlétique. On n'a pas suffisamment coupé longtemps pour parler d'un problème physique. Je pense que, bon, parfois les matchs sont compliqués. Il faut rendre hommage à cette équipe déviant qui a défendu bec et ongles son point, qu'elle était venue chercher ici. Ils ont très très bien quadrillé, ils n'ont pas lâché. Et je le répète, ils n'ont pas lâché, parce que nous, on n'a pas mis suffisamment de rythme et d'intensité dans notre jeu. C'est un fait. Il y a des circonstances qui font que c'est comme ça. Permettez-moi de garder quelques réflexions pour moi. J'essaie de vous en donner un maximum. Mais voilà, pour le moment, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous regrettez ? Pardon, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous regrettez ? Non, écoutez, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter. L'équipe, le groupe ne peut pas s'arrêter à des choses comme ça, même si elles sont importantes et elles rejaillissent peut-être ce soir sur l'équipe. Mais bon, on va trouver des solutions, on va se remettre au travail. Je pense que c'est de mon ressort de trouver justement les bons ressorts pour que le groupe retrouve ce qu'il faut pour aller de l'avant. Écoutez, je n'ai pas pour habitude de voir des images de joueurs qui sautent au cou de leur entraîneur quand ils sortent du terrain. Donc bon, c'est comme ça. J'ai fait un choix avant le match. Peut-être qu'il sera différent dans les semaines à venir. J'essaie de prendre le meilleur choix toujours pour gagner les matchs. J'explique aux joueurs que quand on est dans un club qui joue la tête du championnat et qui joue les 16e de l'Europa League, forcément, il y a de la concurrence. Il y a des choix et il faut essayer de le prendre le mieux possible. Mais je leur ai dit aussi que je pouvais comprendre que parfois, c'était difficile. Est-ce que ces circonstances, quand vous parlez, créent un malaise ? Pas du tout. Écoutez, il y a des joueurs qui, effectivement, qui reviennent de blessures. Donc je sais que pour retrouver du rythme et du temps de jeu, il faut du temps de jeu, justement. Donc bon, il y avait peut-être un peu trop de joueurs qui ont besoin, justement, de temps de rythme, de temps de jeu, qui n'ont pas ce rythme pour le moment. Donc les blessés reviennent petit à petit. Et je pense qu'on en tirera les bénéfices un petit peu plus tard. Voilà. Merci. Merci.